Salut à tous, c'est Yann Solo, bienvenue sur la chaîne ! Alors on est reparti pour un nouvel épisode de God of War, le troisième épisode. C'est parti ! Alors, dans le dernier épisode, on venait juste de se battre contre une sorcière. Alors, on a repéré un coffre là-haut et on a repéré aussi, vous pouvez faire tomber de l'argent. Ah non, ce n'est pas de l'argent ? Si, c'est pour tout à l'heure. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut monter là-haut ? On ne peut pas d'ici, par contre, on va de là qu'on vient. Et en fait, on peut monter là ? Non. Comment est-ce qu'on monte là-haut ? On ne peut pas. pas pour l'instant en tout cas. Ah, moins que... On va fouiller, c'est important. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut descendre. Non. À moins que... C'est pas facile. C'est par là qu'on est monté tout à l'heure. D'accord. Ah oui, c'est par là qu'on est monté. Ok. Héhéhé. Comment gagner du temps ? Alors, c'est reparti. Il va vraiment falloir que je récupère des points de vie. On va continuer et on verra bien. D'accord, ça ne servait à rien du tout. Ok. J'aimerais bien ne pas le louper, ce coffre. Ce qui serait pas mal. Ah, bon, on monte. Comment c'est embêté pour rien. C'est parti. Alors. Donc là, on va changer la formule de la chaîne. On va essayer de sortir trois vidéos par semaine plutôt que deux. N'hésitez pas à me dire si c'est un format qui vous convient un peu mieux. Si vous préférez avoir deux vidéos de God of War ou deux vidéos de Monster Hunter. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Acier doux de Svara Léatine. Ok. Alors, il n'y a rien à shooter avec la hache. Pas du tout. Est-ce qu'on pouvait descendre ? Oh, il est apparu sur mon dos. On peut sûrement descendre. Pour fouiller. Alors, c'est comme ça qu'on descend. Oui, on a bien fait. Oui, c'est clair. Oh, alors violé. Vous vous rappelez que c'est le niveau difficile. Premier coup, on est mort. Ça, c'est fait. Pourtant, j'étais en protection, vous l'avez vu. Bon, alors, on est mort, mais ça nous a permis de récupérer notre vie. Regarde là-haut. Alors, on ne veut pas aller par là. Par où va le gamin ? Moi, je serais d'avis de descendre pour aller voir ce qui est en bas. On remontera si besoin est. Alors, violet, c'est le plus gros niveau de monstre. C'est reparti. Wow. Il m'a fait peur, lui. Alors là, c'est clairement la suite du truc. Une nouvelle astuce ajoutée. Voilà. Voyons. Les regards de base ne sont ni très forts ni très rapides. Nous pouvons les contrer, les éviter ou les éliminer facilement. Ils manient leurs armes mortelles, mais ne les maîtrisent pas. Contrairement à PR et sa hache. Il est facile d'esquiver ou de parer leurs attaques. Ok. Par contre, il est clair que l'on veut descendre. Mais... Il y a une problématique. C'est ce monstre violet. En un coup, il nous tue. Ou deux coups. Donc, il va falloir être vigilant. Il est facile. Alors, c'est comme ça qu'on descend. C'est comme ça qu'on descend. D'où est-ce pas ? On peut y aller. Ok Alors c'est comme ça qu'on descend Je suis prêt C'est incroyable C'est incroyable Alors c'est comme ça qu'on descend Arrête C'est incroyable C'est incroyable Allez On descend C'est incroyable C'est incroyable J'espère que c'était intéressant Qu'est-ce qu'on a récupéré On a récupéré De l'or d'aigir Argent Et de l'acier doux Ok On a récupéré pas mal de choses Qu'est-ce qu'il a vu Qu'est-ce qu'il a vu De l'eau Ouais on s'en fiche De ce que c'est Il n'y a rien d'intéressant Par contre ça Non pas forcément T'as pas forcément Trop d'imagination Et s'il y en a Et bien on va les dérouiller Alors On est reparti On a bien fait de descendre Mais si on est tombé Sur un sacré loulou Qu'est-ce qu'il se passe Il tire Ah c'est moi qui l'ai fait tirer Olé Je crois que je l'ai eu aussi Oui Ah alors là par contre On a Hop De l'or et de la vie Ok Alors fouillons partout Alors on a dit Qu'on pouvait les tuer En un tir Faut-il les toucher Ah non C'est plus le cas Non On peut plus les tuer En un tir Ok c'est reparti Je vais vous dérouiller Ok Ah Allez c'est reparti Qu'est-ce que je fais Si je me trompe de bouton Ça va pas le faire Dis-moi quand Dis-moi quand quoi Ah dis-moi quand tirer Ouais mais c'est fait pour l'instant Un truc pour les géants Un truc pour les géants Idiot Ok Alors au-delà du mythe Puissant géant de givre et de pierre Il semblerait qu'un terrible combat Lait opposer aux dieux As Et van Il affronte Thor Mais il perd tous les deux On dirait Ok Alors Qu'est-ce qu'on a à ramasser ça Mais J'ai déjà vu ce langage Ah c'est lui qui ramasse Ok Alors Connaissance ajoutée Nouveau parchemin trouvé Le royaume des nains Est sécurisé On l'échange De notre protection Contre les rôdeurs Héléens Ils ont cédé le contrôle De leur frontière à Asgard Garde à la prévoyance D'Aude Les vannes Ne peuvent pas compter Sur l'aide De Svart Svartalfeim Les elfes Sont suffisamment distraits Tout se passe Comme prévu Le gardien corbeau Ok Alors Là On a quelque chose A ramasser Qu'est-ce que c'est De l'XP Ok Là On a un coffre Qui donne de la thune Ok J'aimerais bien trouver Du matos Pour augmenter Mes points de vie Parce que les combats Pour l'instant Sont Assez difficiles Avec les points de vie Que l'on a Enfin j'imagine Que quand on va Commencer à augmenter Nos points de vie On va aussi Avoir les ennemis Qui vont augmenter En niveau Ok Un coffre runique Ça c'est bon Ah d'accord Ça ça doit nous servir Alors il faut qu'on trouve Des runes Là Il y en a une Là-bas Il y en a une autre Ok Faut tirer plus haut Ok Faut tirer encore plus haut Là Ça m'a l'air pas mal Non Alors plus qu'une rune Faut-il la trouver ? Ah je l'ai vu Ah je l'ai vu Oui Il n'y a rien Qui arrête ma hache Hé 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 Alors Qu'est-ce que l'on a là-dedans ? Une pierre d'idune Qu'est-ce donc ? Pomme d'idune Pardon Légendaire Vous avez collecté Deux sur trois Ça me permettra D'augmenter Ma santé Générale Ce qui est cool Ok Allez on range la hache On est parti Suis-moi petit Alors Ok on peut pas passer par là Alors ça Ça ne fait rien Donc T'inquiète pas Attention à quoi Ah Ah bah là Atreus Ok on l'a bien Contré celui-là Alors Il serait bien D'en finir d'abord Un Aïe 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 Eh ben on est pas loin d'être mort Ok on Ok on Allez mon grand, voilà. Ok, on s'est débarrassé de la sorcière. Ok. Ouh, sacré combat. Ah ok, il y a plein de choses pour se soigner. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à fouiller ? Là, est-ce qu'on peut monter ? Non. Ok, là, on peut faire tomber le pont pour passer, c'est sûr. Il n'y a rien à toucher avec la hache. On n'a pas l'air. Par contre, un endroit où on n'a pas allé... On ne peut pas monter là ? Non. Il est là. Là, il y a quelque chose. Comment on l'ouvre ? Il doit y avoir un mécanisme. Ok, alors... Voyons, voyons. Il n'y a pas un lampadaire, quelque chose ? Ah, peut-être que quand on va descendre le pont, ça va l'ouvrir. On va voir. Ok. C'est pas là qu'on le coince. Où est-ce qu'on le coince ? Si je lâche... Ouais, si je lâche, ça tombe. Non. Alors. Il faut casser le cube, là, pour que ça tombe. Non. Ah, vous avez été en train de vous dire, mais regarde, c'est là, il faut tirer dessus ! Ha, ha, ha ! Et moi, je n'ai pas trouvé ! Ah, ça y est, j'ai trouvé ! Ah, ça y est, j'ai trouvé ! Il ne fallait pas aller jusqu'en haut ! Ça a marché ! Et là, c'est ouvert. Non. Attends, petit ! On est en train de louper un coffre. Ah là 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 là, ça ne me plaît pas, ça. Voilà. Alors. Le mécanisme pour ouvrir cette porte. Par là. C'est là où on a tiré sur la rune. Il n'y a rien d'autre. Ça n'a pas l'air. Ah, on va pouvoir descendre par là plus tard. Ok. Enfin, j'espère. On va continuer. On va traverser le pont, on va voir. Ok. Tu penses que c'est plus sûr ici ? Le gamin, il va aller par là. Donc, on va aller voir ce qu'il se passe ici. Un coffre. Parfait. De l'argent. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors. On a, on a de l'acier doux de Svartalfein. Les noms sont vraiment compliqués à prononcer. Oh là 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 là. Ils sont plus durs que les combats. Alors. On a vraiment l'impression de s'éloigner là. Ça ne va pas le faire. On est en train de louper un coffre. Ce qui n'est pas cool. Il n'y a rien là-haut. Non, ça n'a pas l'air. On pourra peut-être y venir plus tard. On va continuer à avancer. On va voir. Là, c'est une pièce qui sent le combat. Là, c'est une pièce qui sent le combat. Ouais. Je vais vous tailler, moi. Laisse-moi m'occuper d'eux. Je peux presque les sentir. Ok, c'est quoi ? Là, c'est là que vous vous trompez. Je vais me faire de la main. Mais un pour en charge. C'est parti. C'est parti ? Non, ça va. Une l'aide à l'avenir. C'est parti. trop facile il vient d'où lui il s'est débrouillé le gamin il est juste coincé ah il a eu peur là il est terrorisé allez pleure ça te fera du bien pourquoi il s'est relevé ? ils sont tous en train de se relever qu'est-ce qu'il se passe ? on a du boulot je m'en occupe je m'en occupe je m'attendais pas à ce qu'il m'attaque de si loin heureusement qu'il y avait l'indicateur mais il est pas mort lui non mais dit ok et oui ils sont revenus ah alors on va monter par là-bas on doit trouver la sortie quitter les ruines pas encore on a un coffre à trouver même peut-être plusieurs ici on peut monter ok ah là il y a quelque chose à ramasser de la visite très bien là il y a une chaîne qui va nous faire tomber le petit alors qu'est-ce qu'on a ? et oui il y a une issue t'inquiète alors déjà on va le faire grimper là le petit va libérer la chaîne oui oui pas confiant ah ouais c'est sûr en même temps tout le monde est pas le dieu de la guerre on va prendre la hache au cas où il faille le défendre allez petit débloque-nous cette chaîne là qu'on puisse monter il est carrément terrorisé c'est vraiment bien fait on sent vraiment l'émotion du gamin allez débloque-moi ça quand le père il dit qu'il est pas prêt tu réfléchis trop mon garçon n'y pense plus il t'aurait tué je sais j'avais pas le choix je comprends c'est juste que dans ce cas nous allons rentrer quoi ? abandonner si vite alors que nous venons de partir non j'abandonne pas je peux le faire il s'est manipulé son enfant je pense que je reprenne mes esprits monte je suis prêt allez balance la chaîne si t'es prêt ok alors j'espère qu'on va pouvoir aller là-bas pour aller chercher le coffre de tout à l'heure non on peut pas alors à tous les coups on est en train de le louper est-ce qu'on peut y retourner ? non bon on verra si on peut le choper plus tard sinon on a loupé un coffre je sais pas si vous dites moi dans les commentaires si vous avez vu comment ouvrir cette porte mais moi je n'ai pas trouvé alors ça sera peut-être plus tard écoute moi pour bien se battre un guerrier doit être sans pitié la route qui nous attend est longue et semée d'embûches elle n'est pas faite pour un enfant alors sois un guerrier je comprends ok de la vie il va sûrement y avoir de la baston un coffre cool alors qu'est-ce qu'on a là-dedans acideau de Svartalfein comme d'habitude ce qui va sûrement nous servir on peut descendre allons voir ce qu'il y a c'est là où on était tout à l'heure ça ah oui c'est là où on s'est battu où il a trouvé les marques du géant là-bas il y en a qui est en train de se battre avec un an alors nouvel ensemble d'artefacts trouvés nous avons trouvé cet affreux masque dans la portion dangereuse de la rivière et si on en trouvait d'autres il y aura peut-être quelqu'un pour les acheter à bon prix ok rien de plus non alors hop on remonte c'est reparti allez alors je sais pas ce que c'est il y en a un qui essaie de faire avancer un âne ça veut dire qu'il y a tout un monde par ici alors on passe au dessus c'est pas un âne ça pas moyen de faire traverser le pont à cette saleté de bourrique c'est parce qu'elle a peur de quelque chose là-bas dans les arbres de quoi tu parles il est père lance ta hache dans ces arbres de l'autre côté du pont ceux avec le tronc blanc tu avais raison tu m'as l'air sacrément futé mon petit eh ouais t'es bien un petit gars non elle a un nom aucune idée cette sale bête m'a jamais demandé le mien alors j'ai pas demandé le sien et toi brock brock la classe j'adore tout ce bestiaire tu vas sûrement pas me croire mais il vient complètement à part cette hache que t'as là eh ben c'est moi qui l'ai faite moi et mon frère une de nos plus belles réussites alors laisse jamais personne y toucher en dehors de nous deux ok tu dois la manier avec grâce si t'as pas envie de l'esclater avec grâce c'est pas trop le cas je peux y jeter un oeil et te la peaufiner maintenant si ça te tente le balèze qu'est-ce que t'en dis hein ça va être notre embryon tu avais raison je ne te crois pas viens mon garçon il y a une rune qui a la forme d'une fourche en bas du manche c'était notre marque mon frère et moi avant qu'on se sépare regarde j'en ai une moitié ici alors tu veux que je l'améliore oui ou non très bien tâche de ne pas me décevoir ah oui moi je te coupe en deux le nabo t'as pas intérêt à me rouler mais où est l'autre moitié de la marque c'est mon imbécile de frère mais c'est moi qui ai tout le talent regarde ok vas-y alors amélioration d'armes bienvenue dans l'atelier des nains ici vous pouvez améliorer les équipements que vous possédez déjà ou en fabriquer de nouveau alors on va accéder au menu d'amélioration alors Brock vous a donné une flamme de glace c'est une ressource rare les ressources trouvées dans le monde vous permettent de fabriquer des équipements et de les améliorer alors sélectionnez la hache léviathan ok l'équipement de kratos dispose de niveaux de puissance et de stats améliorer la hache pour augmenter ses niveaux ainsi que la force afin d'accroître la puissance globale de 4 kratos et ses stats ok alors amélioration d'armes le niveau de puissance et les stats de kratos sont affichés ici appuyez sur left stick ah non, sur, pardon ah il est petit celui-là L3 pour afficher la description des stats ok vous pouvez augmenter les dégâts infligés par les attaques runiques en augmentant les runes augmentent les dégâts infligés par les attaques runiques et les dégâts élémentaires ok vous pouvez réduire le temps de récupération des attaques runiques en augmentant la récupération vous voyez alors qu'est-ce qu'on a donc on augmente la force c'est les dégâts infligés par les attaques normales les runes on vient de le dire la défense la vitalité c'est les points maximum de vie et la chance d'atouts et les gains d'xp et d'argent ok masquer les descriptions amélioration d'armes quand vous améliorez un objet le niveau de puissance et les stats obtenus s'affichent sur la carte de l'objet et sont ainsi reflétés sur le tableau des stats de kratos amélioration une arme de façon permanente d'augmenter ses stats vous devez équiper d'autres objets pour influencer les stats de kratos flammes de glace amélioration d'armes les ressources nécessaires de l'amélioration d'un objet sont affichées au bas de sa carte continuez donc amélioration de la hache au niveau 2 augmente la force et débloque l'achat de compétences pour la hache léviathan avec de l'xp améliorer ok vous avez amélioré la hache léviathan de nouvelles compétences sont disponibles dans l'onglet compétences alors allons voir ça la hache est passée au niveau 2 trouver une autre flamme de glace pour poursuivre l'amélioration oui ça c'est ok en améliorant vos armes vous déverrouillez des nouvelles compétences pour les acheter allez dans l'onglet compétences du menu pose appuyez sur rond appuyez sur 1 pour aller dans le menu fabrication vous pourrez fabriquer de nouveaux équipements peut-on améliorer alors protection de torse équipement de conception sommaire mais solide répandu chez les pillards favorise la défense protège épaules alors les deux ce sont des protections de torse protège épaules en cuir de sanglier donc celui-là on a une défense de 10 celui-là on a une force de 12 et une défense de 4 alors plus 12 en force c'est pas mal mais là on a dit qu'on voulait augmenter un peu la défense ok alors trier par rareté oui de toute façon on peut en faire que deux pour l'instant on va fabriquer ça protection du torse équipement de conception sommaire mais solide répandu chez les pillards favorise la défense équipé ok comme ça on prendra un peu moins de dégâts on peut pas mettre les deux non et non celui-là il est équipé ok armure d'atréus alors cote de tireur basique alors qu'est-ce que ça donne ça les ennemis en l'air subissent plus de dégâts ok les ennemis étranglés par atréus subissent plus de dégâts permet à atréus de trouver des pires de guérison quand kratos est blessé oh ça c'est bon ça celui-là on veut tenue correcte cool un trophée répété sur récupération d'atréus après une attaque ennemis équipé ok ensuite on a la l'arc ou la protection de torse protection de torse on l'a déjà fait l'arc l'arc on n'a pas assez d'argent ni d'acier ah si on a de l'acier mais pas assez d'argent de l'argent que dis-je oui c'est de l'argent ok on a fait à peu près tout ce qu'on veut vendre artefact ok vendre et celui-là du coup objet perdu protection de torse on n'a pas de quoi augmenter encore la hache par contre on n'a toujours pas de quoi augmenter ok ok et ne regarde pas mais nos amis qui se cachaient dans les arbres sont de retour allez c'est le moment de tester ta hache il y a de la place pour moi ? ouais tant que tu casses rien oh ça fait deux coups maintenant quand ça tape ça a l'air pas mal ça c'est passable ça a l'air pas mal c'est passable non j'ai pas mal tu as marcher dans la bouge ok 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 oh ça a glacé c'est bon ça eh oui c'était un artifact de glace cool affiché ce chemin il mène à la montagne alors lance des boules de feu qu'est-ce qu'on a de nouveau ? alors on a quelque chose de nouveau au niveau de l'armure ok ouais pour l'instant on a dit qu'on voulait augmenter au niveau de l'armure du petit ouais on a des compétences alors combat à distance qu'est-ce que c'est ? il m'est déplacé alors qu'est-ce que c'est ? viser avec r2 et lâcher la hache leviathan est causé une explosion en impact infligeant des dégâts de givre Ok, on peut acheter ça avec de l'XP, ou alors on peut acheter, après avoir réussi à lancer de précision à la hache, point faible et coups à la tête, appuyez sur triangle lors de l'éclair pour rappeler la hache, alors voyons sur le ok, et rendre le coup ou le lancer suivant explosif, vous infligerez ainsi les dégâts de givre. Alors, ça me plaît, alors, pour voir qu'est-ce qu'on a après, et là, augmente le nombre de cibles à 8, ouais, il a l'air pas mal celui-là, on peut charger notre coup en fait, ouais c'est intéressant. Alors, pour l'acheter, il nous faut appuyer sur... Qu'est-ce qu'on a là ? Lors d'une esquive, maintenez L vers l'avant et appuyez sur R1 pour donner un coup de hache rapide. Ouh, c'est bon ça, mais on n'a pas assez. Ok, on verra plus tard. On nous a demandé de regarder la carte, mais pourquoi donc ? Kratos, ouvrir le journal. Passer la porte menant à la montagne. Nous avons rencontré Brock, un nain qui a fabriqué la hache de mer... de père. La hache de mer ? Bon. Une chance que nous ayons un ami pour nous aider à atteindre la montagne. Donc, on doit passer la porte qui mène à la montagne. Non, je veux aller chercher mon coffre de tout à l'heure. Qui est par là. Tu me suis petit ? Tu m'as laissé me battre seul. Cool, on n'a pas loupé de coffre. Les hommes, c'est une chose. Tout le reste, tu dois le combattre. Jusqu'à ce que je t'arrête qu'on soit morts, c'est compris ? On fait un effort ou on rentre à la maison. Là, si. Bien. Ok. Ça, ça nous sert pour charger la hache. Ça, quel est l'intérêt de repartir par là ? Je n'en sais rien. Allez. Alors, donc le nain, j'espère... Oui, on va sûrement pouvoir le recroiser quand on veut. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'amélioration possible autre. Déjà, on a passé la hache au niveau 2. On a augmenté les deux armures. C'est pas mal. On a des nouveaux coups. Alors là, c'est la porte de la montagne. Mais par là, est-ce qu'on a quelque chose à découvrir ? Là, il n'y a rien. Là non plus. Là, il y a quelque chose. Je l'avais même pas vu. Oh, encore un masque. Cool, on va pouvoir le vendre. Est-ce qu'on a autre chose par là ? Non, ça n'a pas l'air. Ok. Là, on va vendre le masque tout de suite. Eh, eh, eh ! D'où tu me pousses le petit ? Alors... On peut acheter des choses avec de l'XP. Mais du coup... Alors... Oui. Pour la hache, c'est pareil, il faudra de l'XP. L'achat de compétences. Ah, bah oui. Les compétences pour moi ou pour lui. Ok. Ça marche. On va lui améliorer son arc. Il avait amélioré l'arc. De nouvelles compétences sont disponibles dans l'onglet compétences. Ok. Allons voir ça. Alors ça, c'est les compétences du gamin. Alors... Compétences cachées. Ne dispose d'aucun bonus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut débloquer ? Augmenter les dégâts infligés par les flèches et au corps à corps. Il faut 500 d'XP que là, on n'a pas... Augmente la cadence de tir de l'arc serre. Ok. C'est intéressant. Il y a un paquet de choses à débloquer. C'est sympa. Ok. Allez, on va ouvrir ça. Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Pourquoi il m'appelle ? On va aller voir ça. Il est où ? Ah, je me suis perdu ! Ok. Allez. On va la retrouver. Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi ton frère a la moitié de votre marque ? Parce que je ne veux plus jamais travailler avec ce lèche-botte. Je n'allais pas le laisser l'utiliser tout seul et lui non plus. Alors, la seule solution, c'était de couper la marque. 50-50. Pile au milieu. Viens Atreus. Je suis prêt. Allez. On va passer la porte. Thank you. Hey, soyez prudents là-dedans ! Thank you. Cet endroit ne vous fera pas de cadeaux. Continue en direction de la montagne. Ok. On a passé tout un temple. On a fait quelques combats. Rien de bien méchant. On va en rester là pour l'épisode. Ça fait déjà un bon petit moment qu'on se balade. On continuera l'aventure au prochain essai ensemble. Je vous remercie d'avoir visionné. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Un petit commentaire pour me signaler qu'est-ce que j'ai oublié et qu'est-ce qui vous a plu aussi. Ensuite, si vous voulez vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à le faire sauf si c'est déjà fait bien entendu. Ça m'aidera toujours. Je vous remercie. À la prochaine. Ciao, ciao !